... ... Père Alfred, moi, je suis... Alors c'est vraiment l'homme, mais c'est ça mon nom que mes parents me donnaient comme ça. Et moi je viens de Madagascar, et puis je suis prêtre des oblasts de Marie Immaculée, et puis ça fait 10 ans ou 11 ans que je suis prêtre. Et puis moi j'ai déjà travaillé dans mon pays, presque 8 ans, mais je suis arrivé ici au Canada, c'était en 2016. Alors dès que je suis arrivé, moi je suis arrivé de Madagascar, et puis on est arrivé à Montréal. Et puis ma première impression quand je suis arrivé ici, c'est le froid. C'est vraiment le froid, parce que vous voyez, c'est moi, jamais de neige. Mais ici tu vois, avec la température, c'est vraiment impressionnant. Mais maintenant, au fur et à mesure du temps, ça commence, déjà habitué. Vous voyez, mes chers amis, moi, je suis arrivé ici à Malhotenam, c'était le 23 mars 2016. Alors c'était Père Gérard Baudreau qui m'a accueilli comme premier responsable dans cette communauté. Et puis on a travaillé ensemble, et moi j'ai resté avec lui pendant deux ans. Mais lui maintenant, il est déjà déménagé à Pessamide, mais maintenant moi je suis comme le responsable des communautés ici à Malhotenam, et puis au Hachat. Alors comme d'habitude ici, on fait la messe tous les mercredis, vendredis, dimanches, et puis pour Hachat, c'est toujours le mardi, et puis jeudi. Alors c'est comme ça, mais pour les dimanches, c'est pas spécial. Parce que vous voyez ici, il y a deux communautés, et présentement, moi je suis tout seul. Alors moi je disais, la messe ici à Malhotenam, en un an et demi. Et puis on fait tout de suite la course pour aller à Hachat, la messe là-bas c'est toujours à 11h. Je suis vraiment bien à l'aise, et puis bien content ici dans la communauté. Malhotenam, c'est tout avec les Innos, c'est comme vraiment un bon ami. Parce que maintenant, moi je suis bien à l'aise avec eux, et puis on s'étend ensemble, c'est très bien, comme ça. Ça fait du bien. Et puis moi je suis ici là, mais au début de mon travail, moi je devrais apprendre la langue Innos. Et puis moi j'ai travaillé avec Mme Noëlla, parce qu'elle m'a enseigné la langue. C'est vraiment intéressant de vivre cette langue. C'est vraiment riche, parce qu'il y a beaucoup de différences par rapport à ma langue. Mais pour moi c'est vraiment intéressant de connaître c'est quoi vraiment la langue des Innos, montagnés surtout. Et puis après le pratiquage, vous voyez, c'est comme une intégration dans la communauté. Alors moi j'ai visité aussi la communauté de la Tascouane, la Romaine, Pacwa Sipi, même à Chaufferville. Mais typiquement ce ferville c'est vraiment le froid, parce que là-bas c'est le froid, c'est le plus jauneur. Alors pour moi c'est vraiment intéressant le froid ici au Canada. Très beau. Quand on parle de Pâques, alors maintenant on voit que l'essence de Pâques, c'est pas bien clair pour nos jeunes. Mais pour les aînés, moi je pense qu'ils sont tous déjà au courant, c'est quoi vraiment le sens théologique, c'est quoi le sens chrétien. Mais ils connaissent très bien. Mais pour nos jeunes, c'est beaucoup de jeunes qui ne savaient pas, c'est quoi vraiment le sens. Même ici à Maléutenam, il y a beaucoup de jeunes qui passent au presbytère et puis on joue ensemble. Et puis moi j'ai demandé c'est quoi la fête de Pâques pour vous. Alors ils ont répondu, oh c'est la fête du chocolat. Parce que c'est ça qu'ils ont vécu dans la famille, mais ici à l'église, ils ne savaient pas. Alors pour moi, c'est une occasion pour moi de vous exprimer, c'est quoi vraiment l'essence chrétienne de la fête de Pâques. Parce que la fête de Pâques, il y a une histoire. Parce que si on parle de l'origine, ça vient du mot, pécha. Ça c'est en hébreu, mais si on parle en latin, c'est pasca. Ça veut dire, il y a les pachas. Alors pour les peuples, les peuples juifs, alors pour eux c'est comme les souvenirs des sorties de l'Égypte. Puis on a fait les pachas sur la mer Rouge. Alors dès qu'on arrive à cet événement, alors on fête ensemble. C'est ça l'essence de Pâques. Mais pour nous actuellement, c'est tout pour nous chrétiens. Nous croyons en Jésus-Christ tout le temps. Jésus est comme notre sauveur. Il est venu sur la terre. Même pendant la fête de Noël, c'est vraiment ça qui me surprit beaucoup. Parce que vous voyez, si on parle de fête de Noël, les gens pensent à la décoration, à la fête, au cadeau pour les enfants. C'est ça le plus important. Mais pour nous chrétiens, c'est la naissance, le mystère de l'incarnation. C'est ça l'essence théologique pour la puissance chrétienne. Mais ici à l'Église, surtout pour notre foi chrétienne, la Pâques c'est vraiment Jésus est mort et ressuscité. Et puis lui, il était mort pendant trois jours et puis il l'a ressuscité après. Alors dès que Jésus l'a ressuscité, c'est ça la fête de Pâques pour nous. Jésus, il a vécu la mort. C'est pour ça, pour le salut du monde. C'est vraiment intéressant cette histoire parce que moi, je me suis persuadé que Jésus est toujours avec nous. Il nous aime beaucoup. Mais c'est bien aussi pour nous, en tant que nous sommes chrétiens, de partager aussi notre vie. Voilà. En même temps, moi je voudrais remercier d'abord Père Gérard. Parce que c'est lui qui m'a montré tous les déroulements, les célébrations, de m'intégrer dans la communauté inou. C'est vraiment intéressant de collaborer, de travailler avec lui. Ça m'intéresse beaucoup. Et un grand merci à lui. Mais ici à l'Église, moi je voudrais dire un grand remerciement pour M. Mitsabeu. Parce que c'est lui, il est toujours là pour les chanter, s'intéresser à l'Église, avec leur équipe. Au moins, je peux parler avec Pascal, et puis Marcel. Il y a aussi Virginie, et puis Fanny. C'est toujours, s'il y a l'événement, tout ça, ils sont toujours prêts pour les chants. Mais pour la messe quotidienne, c'est vraiment spécial aussi, parce que moi je voudrais remercier beaucoup Mme Manon. Et puis toute leur équipe, parce que tous les dimens, la messe quotidienne ici, elles viennent. La messe quotidienne, elles sont vraiment fidèles pour la célébration. Et puis pour Awachat, c'est vraiment spécial aussi là-bas. Parce que moi, je voudrais remercier Mme Marguerite, parce qu'elle a donné aussi le temps pour l'Église. Ça fait 40 ans qu'elle a travaillé ici, bénévolement, pour l'Église. C'est vraiment apprécié, elle travaille avec Mme Florence aussi, ici à Maluténam, parce qu'elle est toujours présente pour m'aider, pour me donner beaucoup de temps pour la préparation, pour l'Église, tout ça. Prendre soin de l'Église, prendre soin des presbytères, tout ça c'est vraiment intéressant de collaborer avec les gens. Alors moi je voudrais remercier tout le monde. Alors moi je dis seulement les noms comme Mitzabeu, tout ça, mais tout le monde, toute la communauté, ici à Maluténam, à Awachat, parce que nous travaillons ensemble pour le royaume de Dieu. Parce que c'est vraiment intéressant de vivre ensemble, de partager notre vie. Nous sommes là, moi je suis là pour vous aider, mais vous aussi là, moi je vous attends, on va travailler ensemble. C'est tout pour le moment, on travaille pour la Première Communion, pour la préparation de la confirmation, tout ça. Ce n'est pas mon travail, mais c'est nous tous. On va travailler parce que l'Union fait la force. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.